et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gaming 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu zoku 2 les amis dans cette vidéo et bien écoutez on est parti pour découvrir ensemble la nouvelle mise à jour donc la saison 7 épisode 1 the storm donc comme vous voyez à gauche une course underground à cinq étapes sur la route 66 après au milieu on affraye vous un chemin à travers la tempête donc les gars on va voir des modifications de climat avec des tempêtes de sable bob écoutez j'ai juste hâte de voir un peu ce que ça va donner et sur la droite on a avec de nouvelles voitures de street racing à piloter là on a un nouveau petit monstre qui arrive sur le jeu bon ok nouveau live summit nouveau moteur passe nouvelle récompense et nouveau objet de vanité allez on valide alors les amis juste pour l'information comme vous voyez en haut à droite donc je suis full cc full sous icon 1000 je suis sur la version tts donc pour vous la mise à jour n'est pas encore sorti c'est tout simplement une version que j'ai eu un peu à l'avance pour tester un peu toutes les nouvelles fonctionnalités tout ça de la nouvelle saison donc allez on va aller voir un peu ce nouveau moteur passe les poteaux dans cette vidéo on va tout simplement se faire le moteur passe après on va les découvrir ensemble tous les nouveaux véhicules on va tout acheter et voilà qu'on va tester ça pour vos compétences votre audace et bien sûr votre discrétion cette course est à 100% officieuse alors n'en parlez à personne pour votre sécurité et celle de la structure il n'y a qu'une seule règle ici oubliez les règles on va faire une course en cinq étapes à travers le coeur des états unis en partant de saint louis et tout ce qui compte c'est de franchir la ligne d'arrivée en tête pour tous les autres c'est la honte de la défaite alors donnez tout ce que vous savez et prouvez que la deuxième place n'est pas pour vous je ne veux plus voir de pilote qui ne s'applique pas vous ne me décevez pas et rappelez-vous suivez les indications bon ok ben ça promet les gars ça promet à de découvrir ça un peu alors bienvenue dans le moteur passe terminer des challenges pour gagner des moteurs stars et progresser dans le moteur passe afin de débloquer des récompenses gratuites et premium nouveau moteur passe tous les deux mois allez on valide ça voilà donc là la petite photo qui fait plaisir de présentation avec donc les trois véhicules de gauche donc ça c'est dans le moteur passe premium et sur la droite donc la porsche la 918 qui est gratuite donc nous on va acheter le moteur passe premium donc là je peux me le permettre parce que comme vous voyez en haut à droite je suis full 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 cc donc sur la gauche on a le moteur passe premium donc là il a 80 mille cc donc trois millions de bucks alors obtenez l'accès aux 50 niveaux et recevez immédiatement donc la mclaren la p1 la gold line édition avec une tenue et une nitro et nous les potos on va acheter ça donc 4 millions de bucks donc ça j'ai l'impression que c'est nouveau les frérots parce que maintenant on peut l'acheter en bucks donc ça ça fait plaisir surtout pour tous ceux qui n'avaient pas les sous pour pouvoir se permettre d'acheter du coup les moteurs passe donc maintenant on peut l'acheter en bucks ou en cc donc ça ça fait plaisir ça ça fait extrêmement plaisir merci les développeurs de penser à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se s'acheter et s'offrir des moteurs passe comme ça donc là dans le bundle moteur passe premium donc obtenez l'accès à 50 niveaux débloqués 12 niveaux et recevez immédiatement donc la mclaren p1 la pontiac firebird et du coup une tenue nitro un teintage de vitre un klaxon de fumée de pneus des pièces de performance des packs de coût crédit deux packs de bucks et un underglow et une tenue donc nous les gars bas allez on va acheter ça on peut l'acheter en argent donc ça fait 4 millions donc pour tous ceux qui ont full 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 argent depuis des mois et des mois voire des années qui sont à 99 millions etc 9 9 9 9 9 mille bucks ben là vous allez pouvoir l'acheter en bug donc ça fait franchement plaisir donc moi allez on l'achète en bec et filles moment slater bon moi je vais pas l'acheter en bec parce que ça fait deux fois que je l'achète en bec et ça fait deux fois que ça me fait planter le jeu donc je vais l'acheter en cc voilà donc là en cc ça marche ça fonctionne donc on est pas mal alors 17 objets débloqués donc la première débloquée c'est la mclaren la p1 godline édition donc franchement juste un magnifique véhicule ça fait plaisir merci pour cet ajout après donc on a un casque underground assez sympa assez stylé ok bon en rose bon ok on continue après on a de la nitro line doré sympathique voilà allez on survole on fait vite les amis pour pas que la vidéo dure 3000 ans là qu'on a la fumée line doré ça donne ça ok on a la teinte de vitre ligne doré après on a un peu noeud doré voie ok ça marche on continue là on a un pack de coût crédit fois vingt mille cc des pièces en rallye raid on a un klaxon dame ok après on a un pack de 50 mille bugs donc ça c'est juste inutile après on a de la fumée tempête de sable est franchement la fumée je la trouve assez sympa assez réaliste donc ça c'est c'est assez cool allez on valide ça on a des pneus rouillés voilà donc les jantes pas folle mais voilà ok ça marche bon ok après on a 2000 cc on a un pack de cinquante mille bucks on a la pontiac firebird les amis allez on la valide là qu'on a une tenue underground épique voilà ça marche on a un under glow aigle royal donc ça c'est l'aigle de la pontiac firebird ok pour ça on est bon maintenant on va acheter les niveaux supplémentaires donc plus 20 vanité 20 niveaux supérieur à 200 mille cc on achète on valide ça voilà donc là on a débloqué le pneu aigle royal alors pourquoi aigle royal je ne sais pas trop mais ok 2000 cc après on à la teinte aigle royal après on à la nitro cosmique ça donne ça c'est pas trop mal c'est 50 mille bucks inutile pourquoi pas ok on a un klaxon poulet en caoutchouc après on a un pack de motor star on a un pack de coût crédit x 2000 des pneus science fiction voilà donc assez chelou mais pourquoi pas une fois de plus en tout cas regardez la largeur du truc bah ouais après c'est vrai qu'on est sur une voiture de drag ok je comprends mieux on a là les 50 mille bucks après on a une nitro laser irisé ça donne ça bon ça c'est pas ouf je trouve moi c'est pas la meilleure des vanités qui nous est fait mais pourquoi pas et là les poteaux on a la mitsumishi ft ogp version r nebula édition alors comme vous voyez enfin la voiture est juste sublimissime et les body bull day comme jamais donc l'arrière est monstrueux on a le diffuseur avec les doubles échappements le gros aileron on a l'extension d'elle donc le gros gros kit large avec le filtre air qui sort du capot la lame avant carbone bon franchement un choix de véhicules les rétroviseurs type f1 en carbone bon on verra ça plus tard on fera le test bien évidemment de ce véhicule dans une vidéo spéciale allez on continue donc là on a un d'heures glos laser irisé donc je pense que vous voyez les trois vanités enfin les deux dernières vanités donc l'un d'heures glos et les le nitro ça va vraiment bien avec le véhicule qu'on vient de voir il y a deux secondes après là on a les 5000 cc on a aux pneus laser irisé donc ça c'est la première fois que c'est la première fois qu'on a ce style de pneus là j'avoue c'est assez spécial donc allez ok on a les 50 mille bucks on a une vanité de toit aileron de requins donc ça j'ai envie de dire il faudra que la voiture termine à l'eau pour que ce soit vraiment réaliste mais bon on va pas tenter ça après on a les 15 moteur star on a un peu de underground allez c'est pas mal on a un pack de 2000 croûts crédit après on a un pack de 50 mille bucks donc il ya beaucoup de 50 mille bucks mais ça nous sert à rien ça les développeurs j'espère qu'ils vont comprendre que les packs de bucks pour les prochains moteur passe ben ça nous sert un peu rien sachant qu'on est maxé depuis des mois et des mois voire des années comme j'ai dit tout à l'heure donc là on a des packs de rallye raid des packs de pièces on a une teinte advection voilà donc ça fait un peu un reflet de couleur bon ok nous on va débloquer les niveaux supplémentaires 100000 cc on achète on valide on a dix objets en plus donc là on à la porsche 918 spider la sylverie édition bon ok donc ça c'est pareil ça sera un véhicule à tester dans une prochaine vidéo donc là on a 2000 cc en plus on a un klaxon moqueur on a un underglow advection en plus voilà on a 50 mille bucks au pas mal c'est là donc la fumée advection alors je sais pas c'est comme ça que ça se prononce ça mais bon elle est sympa en tout cas après on a 5000 cc on a 15 motor star après on a une nitro advection voilà ça donne ça on dirait un peu un effet style blizzard avec de la neige ou quoi bon ok 50 mille bucks on a des pièces d'overcraft et on va débloquer les niveaux supplémentaires donc pour 10000 cc on prend une pièce de plus donc une vanité de toit boisson oublié sur le toit ouais bah ça c'est assez rigolo pourquoi pas on va continuer à débloquer dix mille cc en plus bon on achète et là on a un underglow underground allez on valide on débloque encore dix mille cc donc là on a les pneus comme ça un peu style monster truck on valide et de là on a fini on à la nitro éruption soleil franchement stylé dites moi ce que vous en pensez mais je la trouve vraiment stylé cette petite nitro là allez de là on a fini notre moteur passe les amis allez on s'échappe de là et on va voir quels sont les nouveaux véhicules ajoutés dans cette mise à jour voilà alors dans les nouveaux véhicules on a celui-là donc la mitswishi la 3000 gt vr4 no rules édition donc véhicule qu'on fera en customisation et ses tests dans une prochaine vidéo donc là on a le véhicule full origine donc la mitswishi fto gp version air donc ça c'est sûr qu'on aura les pièces de customisation etc etc donc ça c'est pareil c'est un véhicule qu'on testera dans une prochaine vidéo après on a celle là la fto gp version air nebula édition donc la version toute body kilter et tout customisé après la pontiac firebird ta voilà on a celle là la golden wings édition là on a débloqué celle là dans le moteur passe donc la mclaren p1 la gold line édition et la la porsche 918 spider la sylverie édition qu'on a débloqué également dans le moteur passe bon voilà donc pour tout ce qui est des nouveautés on a fini bon les amis je viens d'arriver au qg et là ce qu'on voit il sait qu'il ya une mazda rx 7 qui est un peu modifié donc on voit que le pare-choc avant était modifié on a un vinyle spécial donc no rolls avec un petit néon etc etc donc ça je pense que ça sera un véhicule de summit je pense que c'est un véhicule qu'on va gagner lors d'un summit donc on va aller voir un peu tout ce qui est summit justement après on va aller dans le far and beyond pour voir un peu s'il ya des nouveautés du côté des vanités et des packs à acheter donc alors pour ce qui est du summit alors je sais pas si ça sera le summit qu'on aura directement lors de la mise à jour mais il est possible ce soit un summit peut-être la semaine d'après ou deux semaines après quoi qu'il arrive on va voir ça de suite alors un thème chaque semaine ok moi j'adore la red furie la mitsubishi ok donc là on a notre summit en voyant voir les summit futur ok donc bon on sait à regardez moi ce monstre les gars on gagne en platine une fender charcoal bon ok ok donc ça serait sûrement peut-être une voiture de destruction derby à voir à voir lorsqu'on en sera un peu plus et là comme on voit en platine on a un pneu éblouissant bon ok donc ça marche là on a une nitropolis épique et là rien de bien ouf donc des pièces en rx donc alors qu'elles seront les épreuves de ce summit alors découvrez les live summit thématique avec des récompenses hebdomadaires exclusives participer à des épreuves et des défis pour monter dans les classements gagner des récompenses uniques supplémentaires pour chaque épreuve ok donc ça ça marche alors on va avoir du sclalome du radar de la fuite du touring car là du street race alors on aura une une épreuve de rallye raid la street race avec la firebird et là on voit que c'est une des nouvelles épreuves là on aura une épreuve de street race avec la gto et là du rallye cross alors le summit d'après qu'est ce qu'on aura du radar de l'aérobatique la fuite et race touring car street race street race et là encore une nouvelle épreuve de street race avec les nouvelles épreuves et là une épreuve d'hypercar ok ça marche donc de là on est bon après on voit pas les épreuves des summits futurs donc de là on peut s'échapper donc on a vu qu'il y avait encore deux nouveaux véhicules qu'elle allait arriver donc le véhicule de démolition derby et le véhicule qui garait là bas la rx7 donc maintenant on va dans le shop alors bonjour qu'est ce qu'il y a comme nouveauté donc le welcome pack les amis alors qu'est ce qu'il ya dans le welcome pack ok bat tout simplement dans le welcome pack donc c'est la mazda qu'on avait vu à l'entrée donc la mazda rx est donc avec tout ce qui est vanité un peu style violet donc la fumée le nitro et le néon donc ça ça a une valeur de 30 mille cc donc franchement c'est pas cher donc on va l'acheter directement c'est un véhicule que je testerai dans une prochaine vidéo ok donc là on a le pack starter donc qu'est ce que c'est que cette histoire la bugatti la veron avec tout ce qui est vanité en jaune ok ça marche donc franchement le pack est assez sympathique j'ai envie dire on va acheter ce pack 226 mille cc les frérots franchement elle est stylée de ouf la bugatti je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve vraiment stylé allez on achète après on a le pontiac a dit donc là où comme vous voyez c'est 487 mille de bucks 69 mille cc voyons voir un peu cette histoire donc là ouais on a un pack de bagnole quoi ok ça marche donc on a ça on à la gto et on à la gto en mode street race donc on valide on achète 69 mille cc ou 480 mille bucks moi je vais rester sur les cc pas j'ai pas envie que le jeu y plante là on a la porsche qu'ils mangent gt4 en pack à 45 mille cc voyons voir cette histoire ah donc je ne peux pas y accéder ok là c'est pareil mazda rx 8 donc je ne peux pas y accéder aussi et on voit que c'est un nouveau véhicule ça la mazda rx 8 peur le cas c'est dommage que je peux pas y accéder à ça donc malheureusement je ne peux pas lâcher les frérots bon ça marche alors maintenant pour ce qui est des vanités comme vous voyez là on a des pneus jaunes on a under glow feu d'artifice donc tout ce qui est doré under glow encore là ni trop ni trop et la teinte or bon ça marche bon on va pas s'amuser à tout acheter les frérots de toute façon c'est un compte que je vais garder que quelques jours donc ça sert à rien que j'achète tout ok donc de là on s'échappe et je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui est nouveauté de ce mise à jour moi stylé les gars stylé regardez moi ce monde j'ai le jeu qui lag un peu les gars c'est normal parce que je suis sur pc j'ai pas un pc de guerre mais bon franchement elle est terrible elle est terrible bon ok ça marche bon bah les amis écoutez j'ai fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu voilà on aura vu un peu tout ce qui est nouveauté de cette mise à jour il ya quand même pas mal de choses donc entre le nouveau moteur pass et toutes les nouvelles vanités des nouveaux véhicules il ya quand même beaucoup beaucoup de choses les nouvelles épreuves qu'on se testera dans une prochaine vidéo là et sur ce les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et comme d'habitude vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux donc il ya instagram le discorde la chaîne twitch mais partenaire instant gaming mort de contrôleur tout est dans la description les frérots donc je vous dis bon game à tous et à plus les amis à plus aller tcho qui Sous-titrage ST' 501